... Dès qu'on arrive ici, c'est le changement. Vous écoutez les cloches de la basilique, vous écoutez le ruisseau, vous écoutez tout ça qui change quand même de la ville et qui apporte un bien-être. On se sent bien à Orcival, niché dans la vallée du Cioulot, au sud de la chaîne des puits et à seulement 25 minutes de Clermont-Ferrand, ce village de moyenne montagne est à un carrefour climatique. Les masses d'air humide continentale croisent sels plus fraîches venus de l'Atlantique, ainsi que les masses d'air chaud en provenance du sud Cantal. Résultat, le volume annuel des précipitations est quasiment le même qu'à Biarritz, alors ici, tout est vert. Si vous montez vers le lac de Guéry, les couleurs des arbres sont super, les feuilles et tout, le pays est superbe. Tout est vert, à l'exception des bâtiments. De ces murs jusqu'au toit, la couleur dominante est le noir, car nous sommes sur une terre volcanique. Jimmy est guide conférencier. Il a pour l'Auvergne une passion aussi solide que les lozes qui recouvrent les maisons d'Orcival. Ça pèse très lourd, en fait. Presque 200 à 300 kilos au mètre carré. Donc du coup, il faut des charpentes aussi qui puissent soutenir cette loze-là. On a quand même des hiverrées assez rudes. La loze permettait d'isoler et puis du coup aussi de faire en sorte qu'elle résiste au gel, puisque nos régions sont souvent gelées. Alors ça tient des siècles et des siècles en principe. On dit que de toute manière, le toit en loze, une fois qu'on l'a fait, ça peut tenir jusqu'à 4 ou 5 générations. À Orcival, on aime ce qui dure. Comme sa basilique du XIIe siècle, le véritable cœur palpitant du village. On vient se recueillir devant cette vierge en noyer de 73 centimètres recouverte de cuivre et de vermeil. Un peu partout en Auvergne, on vénère la Vierge Marie précisément à l'endroit où se trouvent des sources alimentées par les précipitations locales. Orcival ne fait pas exception. Ce n'est pas un hasard. Alors on associe souvent le culte marial à un culte de l'eau. Puisque ici, en fait, on avait beaucoup de populations celtes qui vénéraient en fait de l'eau. Alors ici, même à Orcival, d'ailleurs, l'origine du nom vient de Urcheval. Urcheval, c'est du patois en fait. Et ça voudrait dire le val des sources. L'eau est omniprésente autour du village. Le relief volcanique y a toute sa part. D'anciennes coulées de lave ont créé des cuvettes alimentées par les rivières et les eaux de pluie, comme le lac du Guéry, une masse de 26 hectares et 16 mètres de profondeur. Bonjour Yves. Salut Jimmy. Ça va ? Bien et toi ? Je vous présente Yves, donc accompagnateur en moyenne montagne. Tu nous emmènes où aujourd'hui alors ? Eh bien regarde, il y a une coulée de lave là-bas. On va monter jusqu'en haut. Ok. Puis on va aller voir les choses d'un peu plus haut. Super. Eh bien allons-y. Le lac culmine à 1244 mètres. C'est le plus haut d'Auvergne. Il est le repère des pêcheurs en été, mais en hiver aussi, sauf qu'il n'a pas exactement la même physionomie. Eh non, l'hiver il est tout gelé. Tous les hivers, en fait, on peut faire de la pêche aux trous sur ce lac. Donc en principe, vers mi-mars, fin mars. Alors il faut après, il y a des normes, il faut au minimum 8 centimètres de glace pour pouvoir faire de la pêche aux trous. C'est le peloton de gendarmerie de montagne qui vient vérifier qu'il y a bien les 8 centimètres. Et donc font leurs trous. Il y a plein de façons de faire le trou. La tronçonneuse, à la masse, il faut faire gaffe quoi des fois. On a encore le temps de prendre ses précautions. C'est généralement en janvier ou février que le vent apporte de la neige. Yves et Jimmy nous proposent de remonter à la source qui alimente le lac. On peut la retrouver simplement à l'oreille. Là, on est aux alentours d'un mètre 90, deux mètres d'eau par an quand même. Voilà, on est encore en climat semi-océanique. On est sur le côté ouest des volcans, donc beaucoup de précipitations, l'air humide qui vient de l'océan. Et du coup, cette eau va être retenue par une plante qui s'appelle la sphène. Et elle va nous faire le ruisseau des mortes, là, pour la circonstance, qui va aller alimenter le lac du Guéry. Après une bonne marche, on a envie de réconfort. Une journée à Orcival se termine toujours en douceur. Retour au cœur du village pour découvrir une spécialité auvergnate, les pâtes de fruits. Bonjour. Bonjour Jimmy. Bonjour Marc-Antoine. Ah, il m'apporte les pâtes de fruits. Ah, les pâtes de fruits. Voilà, merci. Voilà. Gisèle et Marc-Antoine sont confiseurs depuis 40 ans. En 2003, ils ont entièrement rénové cette ancienne ferme pour en faire l'écrin de leur douceur qu'ils fabriquent eux-mêmes, mais aussi de leur histoire tendrement sucrée. Mon épouse a plus la passion au chocolat et moi, plus la passion au sud. On a été fait pour s'entendre. Nous, on se regarde et on se comprend. Il y a quelques petites ondes dits, mais il n'y a pas d'orage. Durant des siècles, la spécialité fut la pâte d'abricots. Une véritable curiosité climatique, puisque ce fruit n'apprécie pas la météo locale et ses gelées fréquentes. En fait, pendant le Moyen-Âge et longtemps après, l'Auvergne fut le premier territoire viticole de France et pour détourner les insectes du raisin, on plantait des abricotiers devant chaque vignoble. Les abricots, il fallait en faire quelque chose, puisqu'ils étaient en abondance. Donc, on a fait des confitures sèches. Le jour où la pâte d'abricots a été réalisée, la pâte de fruits était pratiquement née. Il paraît que c'est la friandise préférée des randonneurs qui les emportent volontiers en cas de coup de fatigue pendant une longue marche. Encore une bonne raison de faire une halte à Orcival.